Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est The Sparrow Gamer Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel de notre reprise sur la chaîne The Sparrow Gamer Et aujourd'hui on se retrouve sur le logiciel Photoshop CS6 Donc je tiens à dire que ce tutoriel est aussi fonctionnel pour la version Photoshop CS5 Et je pense les versions antérieures Mais CS5 en tout cas j'en suis sûr Donc en quoi consiste ce tutoriel ? Et bien il est très simple comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo En fait je vais vous apprendre à donner un léger effet de couleur, de modification de couleur Assez sympa sur votre image Vous voyez que cette image a un effet de couleur un peu disons Non pas rose mais un peu On va appeler ça féérique d'un certain côté Et pourtant je n'ai pas utilisé de dégradé Enfin j'ai utilisé un dégradé mais Je n'ai pas utilisé de texture Je n'ai pas utilisé d'options de fusion etc Vous allez voir j'ai utilisé quelque chose de très simple Et qui rend une image très belle Pas pour autant avec beaucoup de travail Donc voilà Alors bien entendu je pars de ce tutoriel En prenant en compte que vous avez quelques bases sur Photoshop Vous savez utiliser les quelques boutons Donc si vous ne connaissez pas trop Photoshop Je vous invite à aller chercher les quelques tutoriels sur ma chaîne Qui y sont Il n'y a pas encore de playlist à l'heure où je fais cette vidéo Mais peut-être que j'en ferai une Donc voilà Donc si vous ne connaissez pas encore très bien Photoshop Je vous invite à aller regarder les quelques tutoriels Sur Youtube et ou sur ma chaîne Avant de vous lancer dans ce tutoriel Ma foi il n'y a rien de très compliqué Donc c'est très simple Nous on va créer une nouvelle image Voilà on va reprendre l'exacte même image que vous aviez sous les yeux Et vous allez voir que ce n'était pas vraiment la même couleur Voilà Donc déjà vous voyez qu'il y a un énorme changement L'autre image était quand même plus colorée Plus colorée comme je viens de le dire Donc comment j'ai fait ? Déjà j'ai commencé par faire un clic droit sur l'image Sur le calque de l'image Et la pixeliser Ensuite j'ai été lui administrer quelques modifications Comme le contraste, la luminosité et tout ce qui va avec Je le fais très très rapidement Voilà on va en mettre deux effets Une fois que c'est fait Et ça marche pour toutes les autres images Bien entendu Vous allez aller tout en bas Juste ici Parmi les petits boutons qui sont ici Vous allez aller sur le petit rond qui est là Et donc quand vous cliquez dessus Vous avez un menu déroulant qui s'affiche Et vous avez plein de petits boutons Alors nous dans tous les petits boutons qui sont présents On va vouloir cliquer sur courbe de transfert de dégradé Et une fois que c'est fait Vous allez voir que votre image va être un peu moche Je ne vais pas dire que c'est tout à fait normal Parce que ce n'est pas vraiment le but Mais elle va être modifiée avec un dégradé Alors pas de panique C'est là que se joue l'option de fusion Alors vous allez pouvoir sélectionner Avec la barre qui est ici Donc j'avais juste à cliquer dessus Divers dégradés Donc vous avez plusieurs dégradés Donc des dégradés par défaut majoritairement Et celui que j'utilise le plus c'est celui-là Un dégradé de pourpre, de violet Avec un côté orange Donc je l'utilise par exemple Et l'option de fusion que je mets le plus souvent C'est superposition Voilà Et vous voyez que l'image est pratiquement la même Bon j'ai peut-être ajouté un peu plus de luminosité dans celle-ci Mais vous voyez que c'est la même Et si on enlève dans les calques L'option courbe de transfert de dégradé Et bien vous voyez que votre image revient tout à fait à la normale Et vous pouvez remettre et enlever A votre guise le calque de la courbe de transfert Comme vous l'avez vu Vous pouvez également mettre d'autres dégradés Vous jouez ensuite également encore une fois Sur les options de fusion qui vous permettront d'avoir des combinaisons de couleurs un peu farfelues Bien entendu certaines couleurs ne sont pas très très recommandées Comme l'arc-en-ciel qui est là Comme la couleur un peu arc-en-ciel Donc un double dégradé suffit Un double dégradé est très suffisant Celui-là il est pas mal d'ailleurs Je ne sais pas ce que c'est Il est vraiment pas mal Enfin bon Donc voilà c'était un très petit tutoriel pour vous montrer Pour pouvoir vous apprendre à modifier légèrement La couleur de votre image avec un effet sympa C'est notamment ce que j'utilise assez souvent Dans les speedarts de visuélographique Sur mes speedarts Donc voilà Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu Si c'est le cas laissez un petit like Si c'est pas le cas laissez un petit dislike Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Sur ce Abo Non je me perds totalement Sur ce à la prochaine Et portez-vous très très bien Allez Ciao tout le monde